Le week-end dernier, Philippe Gildas nous a quittés à l'âge de 82 ans. C'était un homme de radio et de télévision. Il a été le présentateur historique de Nulle Par Ailleurs pendant plus de 10 ans. C'est un des premiers à mélanger journalisme et divertissement. Et si Clique existe, c'est parce que Nulle Par Ailleurs a existé. On voulait vous montrer une archive. C'était en 1990. Philippe Gildas recevait Serge Gainsbourg. Si tu avais dû mourir, tu ne serais pas là. De toute façon, on ne voit pas pourquoi tu te suis allé aujourd'hui. Donc, on a même l'impression que c'est la création, c'est le travail qui te fait vivre et qui te rend encore plus jeune de jour en jour quand tu bosses. On va parler de... Non, enfin, il y en a certains quand ils se lèvent. Parce que moi, c'est le compte à rebours. Puis il ne faut pas être en mètre sup pour comprendre que j'en ai plus de rien que de vin. Moi aussi. Toi, tu es jeune, tu es beau. Tu es ton petit bout. Moi aussi. Oui, tu es très beau. Justement, j'ai l'impression que ce Stan, c'est toi. C'est le côté poète incontestable parce que c'est un poète. C'est même un type qui écrit des scénars de films. Et c'est un gars qui, tout en étant très poète, très cultivé, est complètement désespéré parce qu'on a l'impression que c'est son look, son physique qui l'ont conduit à cette espèce de désespérance. C'est pour ça que c'est un peu moi. Oui, mais un beau garçon, ça devient vieux beau. Mais un mec comme moi, qui avait une sale gueule il y a 30 ans, et bien maintenant, j'ai une gueule. Zilo, avec ta sale gueule il y a 30 ans, tu as épousé Miss France. Oui ? Oui ? Épousé. Je n'ai jamais épousé. Oui, en fait, tu as vécu un bouton avec Miss France, avec Bardot, avec toutes les plus belles. Donc, ne raconte pas ta sale gueule. Le problème, il n'est pas là dans le film. Pourquoi, dans ce film, tu joues le désespéré, le poète, désespéré et désespéré par son impuissance ? On pourrait poser la même question à l'SCH. Déjà, c'était bien de fumer sur les plateaux. Ah oui, ça manque ? Ça ne créait pas que non, mais ce mec, il dégageait un truc. Il y avait aussi un personnage. Oui, c'est exceptionnel. Virginie, vous l'avez connu, Philippe Gildas ? Oui, je l'ai connu. J'avais fait cette émission assez folle, là, de Frédéric Lopez, la parenthèse... Inattendue ? Inattendue, quoi. Le truc loin. Oui, alors c'était quand même une émission de télé. Alors, ce n'était pas là. On est très contents d'être là, mais on va se quitter dans une demi-heure. Arrêtez. Là, carrément, on dort sur place et on reprend l'émission le lendemain. Et on fait un feu de camp tous ensemble. Formidable. C'est super, en fait, parce qu'en y allant, je me dis, c'est quand même une drôle de chose, là. Mais en fait, tu ne sais pas avec qui tu vas être. J'étais avec Philippe Gildas, parce que pour rencontrer quelqu'un, je l'avais déjà fait quelques trucs avec lui, mais c'était assez court, quoi. Là, deux jours, ce n'est pas grand-chose non plus, mais ça permet quand même d'avoir un peu de temps avec lui. Et puis, c'est de la classe, c'est de la grande classe. Et ouais, en tout cas, je vous conseille le documentaire Hommage à Philippe Gildas, un homme formidable, réalisé par Michel Royer, raconté par Antoine Deconne, à qui on pense très fortement. C'est actuellement en diffusion sur Canal+, et disponible sur MyCanal. C'est actuellement en diffusion sur MyCanal.